3 millions de femmes, vous laissez violer 3 millions de femmes et vous ne voulez pas faire réparation ? Nous avons trois ordinateurs, il y a quatre articles différents Il y a deux articles sur la musique, sur le pasteur, sur le joueur, et les politiciens Mais c'est un truc qui est intriguée, pourquoi nous sommes bien sûrs ? Il y a trois articles sur la musique, les gongolais ont dit qu'il n'y a pas Il y a quatre partis politiques, le parti politique de la musique, le parti politique de la musique J'exclus Kabiba, le projet de la musique, le projet de la musique, le projet de la musique J'exclus Kamir, le projet de la musique, le projet de la musique, le projet de la musique Et je ne travaillerai pas avec lui Je le considère un non-fait-là J'ai soutien la mise en place d'un tribunal spécial pour juger le crime commis sur l'air de Mobutu Cela permettra d'établir sa responsabilité civile et pénale Et donc, ça veut dire que du moment où moi je dis que j'étais parti politique, je suis devenu parti politique Au moment où je suis devenu combattant, vous ne m'avez jamais demandé si j'étais combattant C'est un appel Vous voulez lancer un appel aux Congolais pour qu'ils viennent vous retrouver dans votre... Merci beaucoup chers amis, qu'est-ce que nous sommes contents de vous retrouver encore évidemment sur vos petits écrans Je me parie qu'on m'a vu en ligala Naba et Tandonabino Eke Pour faire cet élément, cet élément Je vous présente Roger Moussangy Chez Congo Mikili C'est une première Evidemment, votre humble serviteur A dit Londolé dans son émission A dit Loba Congo No. 1 Alors, si nous sommes ici M. Moulinda veut parler Il a un message Il veut dire quelque chose Il veut communiquer à la diaspora congolaise Aux amis du Congo Les gens qui aiment le Congo Les gens qui veulent découvrir le Congo Il veut parler aux patriotes Qui est-il ? Qu'est-ce qu'il veut ? Pourquoi ? Il se met devant nous Mais avant qu'on passe évidemment Evidemment, comme on a M. Moulinda Je commencerai par Loba Konanga et moi aussi Qui, M. Cézangadi, il va se présenter Après, on va passer par Roger Moussangy Cézangadi Bande Kouba Kota Laioche Salut et bienvenue sur RD Congo Congo Mikili et Congo No. 1 Donc, vous aurez compris que Egoleka Nabasit Oumisatouana Donc, pour moi, c'est vraiment un réel plaisir De partager ce plateau avec mes collègues De la presse congolaise Dont a dit l'ondolé le célèbre bon comédieux Roger Moussangy De Congo Mikili Malgré tout qu'il est invisible Mais je vous confirme qu'il est avec nous sur ce plateau Donc, Duzali Awa, Ndeng Bomoni On va poser des questions Donc, euh... Le savoir... Voilà, alors... L'homme invisible Merci pour l'invitation à notre invité Ce qui est surprise pour l'instant Puisqu'apparemment, elle n'a pas encore vu à l'antenne Bien sûr, c'est la voix de Roger Moussangy Que vous entendez Vous êtes coutumier à me suivre sur Congo Mikili Dans deux émissions qui sont Paroles de journaliste et Droits de cité L'émission va démarrer Merci d'avoir accepté notre invitation Merci de nous suivre Allons-y Alors, euh... On dit d'abord Bonsoir Méthode Moulenda Bonsoir Méthode Moulenda Bonsoir Méthode Moulenda Ce n'est pas une question On veut savoir comment on va vous appeler Comment on va te tutoyer On peut te tutoyer On doit... Il faut vous voyer On va t'appeler comment ? Monsieur Méthode Moulenda Ou bien Président Méthode Moulenda Je ne sais pas comme ça On sera en connivence N'a boi Toza n'a boi Mokontobé n'ayon nani Premièrement déjà Je remercie les Tout-Puissants De nous avoir permis en fait Et en route à Nabilo Parce qu'il y a des situations Des conditions Peut-être qu'on va s'y aller différemment Mais grâce à lui Comme toujours Le maître des seconds sens et des temps On a pu se réunir Et vivre cet événement Donc, premièrement ž nous avons remercié Et nous nous avons beaucoup C'est important Que nous allons parler Cela va être dans notre monde Et nous allons parler Que nous allons parler «Gracis à Dieu » Et vous allez le dire «Gracis à Dieu » Bon putain Pour nous Cela va un peu Cela me semble déjà Une première question Ok Donc Nous allons parler «Nous ? » Tout simplement «Quadre situation » Donc, je pense qu'on doit être en haut. Je pense que c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Donc, merci à vous et on met cet entretien entre les mains de l'éternel. Ok, donc, si tu me le permets, on va quand même préciser, on va téléspectateurs et internautes, qu'on est ici, méthode Moulenda. Donc, méthode Moulenda, vous en êtes où pour le renouvement de votre passeport? Donc, passeport Monaki, Ezagi, Mindondo et Komaki, Mindondo et Belé, le lot de Moussa Oana est-ce que, Ousugi, la moite, ma campagne, le renouvement de votre passeport? Bon, merci déjà pour la question. Par rapport à la situation passeport Nengue, la seule émission, si je me trompe, avec Roger Moussange il y a 5 mois, 6 mois. Exactement. Donc, sur mon passeport, la situation passeport a toujours le même. Donc, Nazaka a toujours le passeport Oana. Par rapport à Val-te, qu'elle a un 4, qui a fait ça et qu'on a une page d'ambassade qui a un passeport, Donc, on a une page d'IBC, et on a une page d'IBC, et on a une page d'IBC, on a une page d'IBC, Et on a un page d'IBC, et on a une page d'IBC. c'est une des possibilités, n'en a pas de place que ça soit des obstacles pour les possibilités. En tout cas les personnes qui n'ont pas de temps de vivre elles qui se sont en compagnie et comme chers qui sont en chers elles qui ont même des temps de vivre et nous n'avons pas d'autre et nous n'avons pas d'autre chose parce que les personnes nous n'avons pas d'amour tout ça rien que je vais la bien-être les personnes nous n'avons pas d'amour mais nous n'avons pas d'amour Au Congo, il y a des accords dans le monde, il y a des pésarambos, il y a des terres dans la purification. Donc, il y a des salakas, il y a des choses qui sont dans le Congo. Donc, il y a des paradis qui sont dans le paradis. Donc, il y a des paradis dans le monde. Il y a des gens qui se permettent de se faire des salakas, des salakas, mais il y a des passeports normalement. Il y a des gens qui se permettent de se faire des salakas. Mais je ne te cache pas que dans le monde du Congo, il ne servira pas beaucoup à proposer des salakas. Alors, il y a des gens qui se demandent, les ambassadeurs ont mis des loyaux, et ils ont bien dit que les gens ne se demandent pas. Donc, on va dire que pour l'instant, le passeport, si tu es à Brongoumère, il y a des gens qui sont en train de se faire des salakas. Alors, vous avez changé ? Moi, ma première question, ça serait plutôt d'aller dans le même sens que César Ngadi et insister sur votre passeport. Puisque vous dites que vous pouvez le faire à Kinshasa. Vous ne le faites pas. Vous idéalisez la RDC, mais vous ne voulez pas aller auprès des autorités congolaises qui sont en représentation à Paris. Pourquoi ? Parce que vous avez manifesté dans les rues de Paris. C'est ça qui vous empêche d'aller faire un passeport. Qu'est-ce qui vous empêche aujourd'hui d'aller à l'ambassade de la RDC et faire une demande officielle de renouvellement de passeport ? On prend une due forme, simplement. Vous êtes un citoyen congolais, quand même. Rien ne m'empêche parce qu'il y a pas mal de combattants. Alors, pourquoi vous ne le faites pas ? Pas mal de combattants, pas mal de gens qui manifestent et qui vont tout le temps à l'ambassade du Congo faire leur passeport. Je fais un jour une vidéo où j'étais seul, je me filmais. C'était une façon de soulever un problème. Beaucoup de gens ne l'ont pas compris. Parce qu'en ce moment-là, je m'occupais d'un mouvement combattant. Dans ce mouvement, je voyais pas mal de gens qui venaient, qui avaient l'amour du Congo, mais qui venaient énormément. On ne leur expliquait pas certaines choses. C'est-à-dire, on ne leur disait pas, voilà, le jour où vous vous engagez dans cette voie, vous risquez d'avoir tel, tel, tel autre problème. Moi, ça m'est dérangé pendant mes réunions, en conversation en offre avec certains combattants, de savoir que, voilà, ils clamaient certaines choses et la journée, ils allaient en douce à l'ambassade pour demander leur passeport ce qui est leur droit. Bon voilà, je n'ai jamais eu de problème. Quand j'ai fait cette vidéo-là à l'époque, pour simplement soulever un problème, que, voilà, quand on demande aux gens de venir dans un mouvement, dans une situation, dans un état, moi, peut-être, moi, méthode, ou telle autre personne a fait le choix de ne plus aller à Kinshasa. Mais certaines personnes, quand ils viennent dans le combat, ils veulent le changement au Congo, ils veulent que les choses se changent, sans pour autant, excusez-moi, insulter Kabila, ou ne plus aller au Congo. Il y a bien des commerçants qui ont envie que la situation change. Je pense que tout le monde veut la situation. Monsieur Moulinda, je me permets de revenir sur ma question de base, qui est, en fait, pourquoi vous n'allez pas, en tant que perso, en tant que Congolais résident en France, à l'ambassade de la RDC et demander un passeport, le renouvellement de votre passeport. Pourquoi vous ne le faites pas ? Vous nous racontez votre histoire avec vos anciens amis, très bien, on a compris. Je pense que les gens qui avaient regardé la vidéo avaient tous compris. Mais maintenant, aujourd'hui, ces angles, ils vous demandent la situation de votre passeport, vous n'en répondez pas. Pourquoi vous n'allez pas à l'ambassade renouvelée ? Ça, c'est la question. C'est une façon de répondre un peu, quand je disais simplement, c'est sans doute par manque de courage ou on ne savait pas ce qu'on devait faire. C'est simplement ça. La peur de rien. La peur de rien. La peur de rien. En se disant peut-être, voilà, on a espéré qu'au mois de novembre, on allait rentrer au Congo avec un avion spécial affrété par une présidence quelconque, en fait. On s'était disait, peut-être, qu'à un moment donné, ça allait se passer comme ça. Donc, on était dans cette entente-là, en espérant simplement, au mois de novembre, d'ici le mois de janvier, on n'aurait pas eu besoin de faire ça. On l'aurait fait directement au Congo, pendant l'investiture, pendant certaines choses d'autres. Simplement. Simplement. C'est la peur, l'attente, la confiance en certaines personnes, en certaines parties. Voilà. Tout simplement. Ok. Alors, César, j'ai encore deux questions ? Quelqu'un ? Non, non, non. Vas-y, tu vas-y. Tu vas-y, tu vas-y, tu vas-y. Alors. Messieurs, mes te demandes. Pourquoi cette invitation ? Pourquoi sommes-nous ici ? Pourquoi le Congolais doit se couper ? Pourquoi nous sommes ici ? Déjà, c'était pour vous retrouver. J'ai toujours été impressionné de vous voir à l'écran. César, il passe tellement d'une façon. Il a un courage énorme. Moi, je l'appelle quand je regarde les vidéos Les lions de la tribu des judailles. Il avance, il n'a pas peur. Il se fait attaquer, il avance toujours. Ça m'impressionne. Je me suis dit, bon, j'avais peur une fois de le rencontrer tout seul. Je me suis dit, donc, je veux être protégé, J'ai entouré de Roger Mousin, avec qui je fais ma première émission. Et d'avoir, de l'autre côté, ces sentiments de protection et d'assurance que procure le célèbre commun Dieu. Donc, j'ai attendu d'être prêt. Et voilà. Aujourd'hui, j'ai décidé de voir des frères comme on est bon. Vous voyez comment vous êtes beau. Vous êtes magnifique. Ça, c'est la représentation du Congo dans la divergence. Premièrement. On est bien d'accord avec ça. Mais nous avons quand même des questions. On veut savoir. Juste avant que César ou Roger posent leurs questions. Finalement, RCK, c'est fini. On s'appelle, on se donne le programme. On en est où, à peu près ? RCK, c'est-à-dire par rapport à moi ou par rapport à... Par rapport à... Par rapport à moi. Quelles sont vos relations actuelles ? Avec le RCK ? J'ai des relations avec le dirigeant du RCK. Deux, trois coups de fil. Mais sinon, moi, je pense même que j'aurai besoin du RCK à un moment donné en tant qu'association. Parce que moi, comme je n'en suis plus à cette étape-là, je pense que j'aurai besoin du RCK pour certaines missions par rapport à mon association. Ils pourront l'accomplir. Parce qu'en tant que parti politique, je ne pourrai plus faire certaines choses. Donc, s'il le fait bien, je pourrai déléguer certaines missions, tout simplement. Moi, j'ai entendu quelque chose ici. Monsieur Moulinda, vous êtes dans la séduction. Vous êtes là pour nous lancer des fleurs. Mais ça ne marche pas. Moi, j'ai entendu quelque chose là. Ça ne marche pas. César Ngadi, ce n'est pas le petit journaliste à qui vous pouvez lancer des fleurs. Il va oublier ces questions. Il a dit l'endolé, n'en parlons pas. Et Roger Moussaint dit le nouveau venu. Il est là pour poser ces questions. Alors, la séduction, ça ne marche pas avec nous. On va aller droit au but. Et puis, vous venez de dire quelque chose qui me paraît être important. Vous parlez de parti politique. Précédemment, à l'émission que vous avez faite avec moi, vous avez déjà laissé sous-entendre ce type de propos. Aujourd'hui, vous dites que le RCK serait peut-être amené à faire des actions par rapport à votre parti politique. Je ne sais pas. Peut-être que César Ngadi a des questions sur ça. Mais je ne comprends pas bien. Avez-vous un parti politique ? Déjà, je vous remercie de me trouver cette âme d'artiste parce que la séduction était tout un art. Je vous remercie de me trouver cette âme, cette âme-là. Et de l'autre côté, si je devais séduire quelqu'un, je ne pense pas que ça serait un de vous. Donc, désolé. On va dire la presse. La presse. Donc, voilà. Par rapport au RCK, je pouvais parler du RCK, je pouvais parler des autres associations. Je considère simplement que les associations actuelles, à l'état actuel, pourront m'aider à m'appuyer dans ma démarche politique. Parce que j'ai osé le faire. C'était ça le but, d'avoir quelqu'un qui ose le faire. J'ai osé le faire. Je me suis déclaré que je crée un parti. Je crée un parti. Alors, par rapport à l'émission, je pense qu'on ne va pas tourner longtemps sur ça. Le jour que j'ai dit que j'avais créé un parti politique, c'est quelque chose... Comment on appelle ça en français ? Vous qui maîtrisez bien cette langue de Molière. Un secret de Paulichinelle, c'est ça ? Vous êtes dans le même verbe que Joseph Kabil, le président de la RDC, alors ? C'est-à-dire ? Dans le même verbe. C'est-à-dire, effectivement, le secret de Paulichinelle. Dernièrement, Joseph Kabil l'a déjà employé, en parlant du Rwanda. Dans le verbe, non. Mais lui, il est dans le mensonge. Moi, je suis dans le verbe. C'est ça, la différence, en fait. Il y a une certaine nuance, tout à fait, par rapport à la situation. Moi, il fait de la politique politicienne. Moi, je fais de la politique sociale. C'est ça, la différence, simplement. Et quand on parlait du RCK, pourquoi ne pas parler des autres associations ? Parce que je pense qu'il y en a une dizaine. Donc, voilà. Le RCK, comme les autres associations, je les invite, je rectifie. J'invite toutes les associations, mouvements, combattants, résistances, à venir nous aider, à prendre le relais, comme l'a tant souhaité une certaine personne. Juste une chose, avant qu'on se rapproche à cette question. Oui. Monsieur le maître de Moulinat. Oui. Solana Moulinat. Oui. Est-ce qu'on peut... Vous pouvez déclarer votre parti, prononcer votre parti politique, le nom de votre parti politique, vous êtes qui dans votre parti politique ? C'est quoi le objectif de votre parti politique ? Simplement. Vraiment, solennellement, parce que... Tout à fait. La diaspora, le Congolais, les gens nous regardent. D'accord. Avant de répondre à cette question, j'aurais juste un petit éclaircissement à faire. Qu'est-ce que vous entendez par parti politique ? Parce que moi, je vais sur un principe. Je le dis, je suis, donc j'existe. J'existe. Tout simplement. Alors, quand est-ce que vous considérez qu'une structure ou une idée devient parti politique ? C'est à ce moment-là, en fait. Parce que, au moment où je dis que je suis parti politique, je suis en France. Un parti politique, il doit agir au Congo. On est d'accord ? Donc, ça veut dire que du moment où moi, je dis que j'étais parti politique, je suis devenu parti politique. Au moment où je suis devenu combattant, vous ne m'avez jamais demandé si j'étais combattant. Vous l'avez considéré comme tel. Pourquoi me poser la question du moment que j'ai dit que j'étais parti politique ? Pourquoi me poser cette question ? Est-ce que vous pensez être... Est-ce que vous entendez par le mot parti politique chercher une certaine légitimité au niveau du pays ? Je ne sais pas, peut-être... Vous pourriez m'aider dans... Non, non, on va juste accompagner simplement. Oui. Les gens qui nous regardent. Oui. Les gens qui nous regardent doivent savoir. Vous pouvez parler comme vous êtes en relire. Oui. Vous pouvez nous... Comment dire ? Nous tourner dans tout le sens. Mais les gens veulent savoir. Et les gens qui nous regardent, ils comprennent le mot, le texte, la phrase, l'expression. Tout à fait. Moi, je vous ai demandé. Oui. Vous avez un parti politique. Vous avez un parti politique. Votre réponse, les gens, je dirais. Si maintenant, vous nous retournez la question, ça ne sera pas à nous de bouger. Parce que c'est... Votre parti politique, c'est pour le Congolais. C'est pour, évidemment, le changement du Congo. Alors, maintenant, si vous nous reposez la question, ce n'est pas nous. Ce n'est pas nous déjà. Au moins nous, on aura posé notre question. D'accord. D'accord. Lors de l'émission, je reviens encore avec votre confrère Roger Monzage. J'avais... Il m'avait... C'est vrai qu'il m'avait... Il avait insisté professionnellement et je ne l'avais pas répondu. Parce qu'en ce moment-là, exactement, j'étais déjà un parti politique dans ma tête. Les soucis, c'est que... On l'a toujours dit dans la vie... Quand vous dites, je suis un parti politique... Que j'étais déjà. C'est-à-dire, je le suis. J'ai bien dit. J'étais déjà. Vous n'avez pas un parti politique. Non. J'étais déjà. Dans un parti politique. Non. 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 Et ça, c'est quand même. C'est qu'en semble, on peut aller lentement, mais très loin. En fait, à ce moment-là, j'ai laissé l'occasion à mes amis qui avaient toujours cette idée-là. C'est ce qui s'est traîné dans toutes les réunions qui n'osaient pas lui dire. J'ai laissé les tons, en fait, à ces gens-là, le courage de venir me rejoindre. Mais j'ai l'impression que beaucoup de combattants n'osent toujours pas dire ces mots-là, parti politique. donc c'est en ce moment-ci quand je vous parle, je vous donne mon nom du parti politique et les partis politiques en question s'appellent Mondonga Mondonga qui veut dire simplement c'est une c'est une espèce en fait de mammifère que vous connaissez sans doute qui n'existe qu'au Congo au capi voilà donc pour changer un peu de tout ce qui était fauve, lion, machin légende, imaginaire sur le terrain, on n'a jamais vu j'ai pris en fait ces noms-là parce que les lots sont à mon nom de l'Ocapi au nom de l'Ocapi et il faut que l'on soit à mon nom de l'Ocapi et que l'on soit à mon nom de l'Ocapi et qu'aujourd'hui, j'ai le droit de l'Ocapi et les gens ne sont pas à mon nom de l'Ocapi c'est bien entendu nous sommes à Montonga nous avons en fait un élément ils ont caractérisé en premier un monde, ils ont dit okapi, sima, ils ont entouré ils ont appelé nia 118 118 éléments et établios périodiques c'est à dire les congos est le seul pays vous imaginez que depuis que Dieu a créé l'univers, le congo est le seul pays qui possède tous les éléments chimiques existants ça n'a jamais existé et ça n'existait nulle part donc ils ont dit qu'au capi, le congo est le seul pays qui possède tous les éléments chimiques et le fait que nous avons apprécié le congo pour le congo et nous avons dit quand il y a un emblème dans le monde il y a un élément périodique il y a une propane il y a un H2O il y a un maillot et il y a un accord il y a un livre c'est à dire que le premier pays est le même pays pour se vendre et qu'il y a un pays et qu'on peut partager il y a un pays grâce à ses pains il faut tous les deux partager telment que vous avez tout il y a un pays que vous a monté partagez les autres qui ne se prépare il y a un pays qu'il y a des éléments qui ont besoin qu'il y a des besoins et qu'ils se prépare qu'il y a un pays que vous avez que vous avez pour un pays qu'il y a un pays qui se prépare occupation qui passion qui va rwande n'est pas la partie à qui vous pour les à sensibles à nouveau une résolution à partir au détail juste après et vous allez vraiment tour il faut remonter son petit mot à mon avis méthode vous voyez que j'ai démarré du moment je suis comme le deuxième mais quand je les ai fait il fallait que le nom il fallait que le nom mondonga puisse sortir pour que vous soyez un peu détendu donc moulinda pourquoi avoir abandonné le nom de rck au profit de mondonga et ensuite je te donnerai une occasion de dire ça aux téléspectateurs et internautes de nous dire à qui revient le nom rck donc dire ça ouvertement donc battu baille ba rck paternité n'a pas d'un an et puis la première fois quand vous avez dans la précédente émission parti politique n'a eu et à la quid combo et à rck tout d'un coup aujourd'hui pour les a sorti c'était un peu dur il fallait que le célèbre beau comme un dieu insistent on attend mondonga donc il veut dire en français okapi donc pourquoi avoir abandonné le nom rck au profit de mondonga simplement parce que rck et ali résistance donc je suis association résistance c'est à dire les autres et limiter la période moco donne parce qu'à un moment donné ce qui est résistance c'est si il faut au revoir une partie politique résistance c'est la maman où est-elle m'obtue à l'état de paix c'est quoi n'est pas par rapport à kombu et association n'a salé comme mon n'a pas n'amoutou l'angana si n'a connu moussi n'a s'est projeté déjà après batouni on s'autautant à n'a pas kombu à là n'a s'est projeté déjà après ça n'a s'est projeté déjà après ça n'a n'a s'est déjà n'amoutou n'a mouni n'a s'est donc vous rappelez quand même que lors de votre dernière émission vous avez transformé rck à association loi 1901 en parti politique oui parce que c'était c'était premièrement parce qu'on n'a qu'ils pouvaient avoir besoin c'est moi premièrement et ça qui intentionne à dans lesquels ils sont cachés dans lesquels ils ont desquels ils n'ont pas qu'ils ont desquels ils sont desquels ils n'ont pas une autre chose vous comprenez le problème ce qu'il y a c'est que le père de ma personne est un conseil qui a partagé lesquels il n'a pas été de partir à rck en azaray pour cela la d'alloubette qui a partagé pour aider à s'en sortir il n'a pas été de marcher dans lesquels ils marchent à chaque fois parce qu'il y a la question importante il y a paternité au moins nous nous avons une situation et c'est de permettre une paternalité facilement à RCK mais ce n'est pas le cas, il y a une paternité et il y a une personne qui a aidé, une personne qui a aidé, une personne qui a aidé c'est à dire qu'il n'y a jamais de paternité il y a une personne qui a aidé, il y a une personne qui a aidé et le problème c'est que nous n'avons pas le cas il y a une personne qui a aidé et il y a un peu de nos parents et il y a une personne qui a aidé, il y a une personne qui a aidé l'un des gens qui ont aidé et ils ont aidé, il y a une personne qui a aidé il y a des gens qui ont aidé, il y a des conseils, un internaut non, c'est normal, ces associations, peut être que nous avons besoin de démarrer bon, elles ont même l'aspect de béter les associations qui ont aidé, ils ont aidé à nous RCK, il y a un SOTA, il y a un hôpital, l'association de Moussouana, il y a un télé. Et ça va bien, ça simplement, ça va être clair et net, mon frère. Mais comment est-ce qu'il y a un Congo ? Depuis des ans, il y a un parti politique. Et puis, comment est-ce que ça insulte ou bien l'Homoro osait sur le vif aux arts politiciens ? Mais Ngaï n'a pas compris les rôles, on a dit. En fait, politiciens à Zanani, résistants, combattants à Zanani, moi je me considère être un combattant, résistants, politicien et humaniste. Je le considère. Simplement, il faut expliquer Ngaï, juste vaguement. Pourquoi, excusez-moi de citer le nom, Zanani, pour n'avoir pas l'illustré. Pourquoi est-ce que Ngaï n'a pas la bouddha que Félix Tshiseke dit ? Peut-être qu'elle a dit ça en haut. Pourquoi Félix Tshiseke dit a-t-il accepté que Ngaï n'a pas un politicien, combattant, a-t-il n'a pas l'hôpital ? Et que Ngaï n'a pas la bouddha, l'aliénation, il y a un télé. Pourquoi Ngaï n'a pas l'hôpital ? Pourquoi Ngaï n'a pas l'hôpital ? Pourquoi Ngaï n'a pas l'hôpital ? C'est parce qu'il y a des nostalgislents ou contraintes. P Rapidement, c'est une question durée. Voilà ! Les ambassades R vars une ambassadeaux à tous l'interrogèges. Les ambassades- barreaux me font brosse et fait, les pieds- ho VI qui font brosse. Mais il y a des loben qui aIAN. Il y a des meilleurs anti-eng speculate Michel. Depuis que, on passe de 8 2 000 CAM. Mais pourquoi ngaï n'a pas l'hôpital ? Je ne vois qu' primero que je quatre. Je me suis dit, on n'aide pas l'hôpitalout. On a eu des liens m intro pour notre maison communale. On ne peut pas signer un papier ou un passeport officiellement. Ceux qui ne sont pas me souhaités. Sauf que moi je me considère être plus combattant. Si je suis un homme qui me dit qu'il n'y a pas d'argent, il 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 n'y a pas d'argent. 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 Il y a tout le monde dans les autres. Vous avez revoqué tout à l'heure tous les traumatisés. Ils sont dans ma famille et dans ma famille. Il y a un premier acte posé par les autres. Ils sont dans ma famille. Ils ont dit qu'il y a des gens qui sont dans la ville. Ils ont traversé. Vous vous imaginez les souffrances avec les crimes de salade. Vous vous comprenez ? Nous avons compris. Il y a toujours des autres. Il y a des choses qui ont été en danger en danger en danger. oh mon bouddhiste qui mâle le pauvre élèves président avant les la pouvoir tu veux dire qu'en bas à elle les expliquantes quand même élèves présidents et c'est nouveau dans l'homme qui s'est fait appeler Kabila, l'élève président. Donc, il y a des enfants qui s'est appellé le président. Il y a un nom d'unevision qui a pris des risques, il y a un risque. Là, tu parles du président. Il y a des étudiants parlementaires, un élève président. Il y a un nom d'un homme qui a pris des décisions. Mon frère, il y a une faute des signes. Non. Là, tu parles de qui ? Précisez, tu parles de qui ? Ah, d'accord. Il faut un président. Il faut un peu plus que tout le monde a des présidents. Voilà mon sou sou président il y en a. C'est que tu peux remplacer le X et le Y par l'or Valère. Oui président, le président il y a comme on a l'a bien. Il y a des gens. C'est quoi est ce président qui est le nom du Président? Il y a des choses qui sont les gens qui sont les gens qui sont les amis. Il y a eu l'homme qui s'est fait appeler Kabila. On va en revenir. Mais on répond maintenant à ces agralités avant que Roger prenne la parole, à poser la question à eux. RCK, c'était il y a un an. Pourquoi vous changez RCK dans le parti politique mondonga ? Si, si. Simplement pour ne pas empêcher qu'il y a des gens. Parce que tout le monde est en train de se faire. Dans le RCK, ils ont en train de se faire. Tout ça, il y a une réunion. Il y a une réunion. Il y a un RCK, un résistant combattant congolais. Je n'ai pas vu un résistant combattant du Congo. Je n'ai pas vu un retour sur le chemin de Kimbangou. Il y a tellement de... Mais il y a des gens qui jouent au Kriyaki. Il y a des gens qui sont à l'Obi que RCK. Il y a un RCK. Il y a des gens qui sont à l'Obi. Mais s'il y a des gens qui sont à l'OMB, il y a des gens qui sont à l'Obi. Est-ce que quelque chose il y avait des gens qui sont à l'Obi? Cat la tour ter witness est de l'ObiRRRICOne Release, cela nous transfiem, cela va produire leaver et là reviendra ? C'est un récit au KRIyaki. Donc ça il y a des gens qui correspondent encore en tant que à venir, dire des gens qui nous suivent les gens aujourd'hui. Au moment où l'association pour ma partie politique est difficile, il n'y a pas d'association pour ma partie politique à mon frère. Monsieur Moulinda, permettez-moi de... Alors, ça va ? Il faut s'assumer. Le commandant peuple est mieux. Il doit s'assumer. Écoutez-moi. Alors, j'ai deux ou trois questions pour vous. Vous avez parlé d'un parti politique. Mais vous me parlez souvent d'RSECA. Je pense que c'est du passé. Non, non, non. Aujourd'hui, vous parlez de votre parti politique. On est là. En même temps, vous dites que vous êtes un parti politique. Donc, c'est vous le parti politique en question. Donc, aujourd'hui, vous venez. On est coutumier de voir des personnes qui annoncent un parti politique entourées de plusieurs membres, d'une équipe. Mais là, vous êtes tout seul. Pourquoi ? Êtes-vous seul ? Est-ce que votre parti politique, le secrétaire général, le président, le trésorier, c'est toujours méthode Moulinda ? Et l'autre question qui va suivre, c'est quel est votre objet ? Quel est l'objet de votre parti politique ? Parce que dire que vous êtes un parti politique ou que vous avez créé un parti politique, c'est une chose. Mais quel est votre objet ? Si vous me voyez aujourd'hui seul devant vous, c'est déjà parce que c'est moi qui l'ai dit. Ce n'est pas aujourd'hui que je vous l'ai dit, je vous l'avais déjà dit du parti. Vous avez laissé entendre. Oui, d'accord. Et je ne veux pas faire dans l'apparence, c'est-à-dire quand on remplissait des salles de 300, 400 personnes pour un vide, pour une coquille vide. Non. Déjà, pour être parti, c'est une idée. Même si aujourd'hui, j'étais seul, je ferais appel aux gens qui nous écoutent, qui viennent entendre ce que je suis en train de dire. C'est l'objet de l'émission, c'est l'objet de votre communication aujourd'hui. C'est un appel. C'est pour dire qu'aujourd'hui... Vous voulez lancer un appel aux Congolais pour qu'ils viennent vous retrouver dans votre parti politique Mondonga ? Oui, mais c'est le but d'un parti. Le parti a toujours des adhésions en permanence. Ceux qui sont là... Aujourd'hui, vous êtes seul ? Non, je ne suis pas seul. Vous le verrez, c'est une prise de contact. Aujourd'hui, la dernière fois, vous avez dit que vous n'avez pas eu de nom, vous n'avez pas eu de précision, aujourd'hui, je vous donne le nom et je vous indiquerai quelque chose qui est importante, le but premier de mon parti politique. Alors, ça fait depuis deux ans que j'ai créé ces petits groupes sur Internet, mais j'ai vu que les gens n'ont jamais réagi, j'essaie de voir comment les gens réagissaient. Donc aujourd'hui, vous pouvez aller sur Internet, Facebook et vous verrez ces groupes. Le groupe que j'avais créé s'appelait Pour une femme à la tête qu'il a laissé. Ça, c'est mon but. Je veux créer une alternance réelle. Si je me présente à vous aujourd'hui, ce n'est pas pour être président de la République. Si je me présente devant vous aujourd'hui, c'est pour vous dire une chose. Le but premier de mon parti politique, du futur parti, je suis le président, mais le but suprême est d'installer une femme à la tête de la RDC. Pourquoi une femme à la tête de la RDC? Papa, on ne s'est pas dit. Tu as dit c'est tout, tu as dit c'est tout. Faut attention, on n'est pas que les gens ne sont pas mis en prison. Tu es tout, tu as dit, tu vas ne bouillent, tes costumes, tes gravates. Tu as dit qu'il faut que je n'y soit pas à la tête. Tu ne peux pas vous protéger, pas si tu es dans son gang. Si tu as dit ça, femme, violée, femme, violée, femme, violée, femme, violée. Tu as dit qu'il faut protéger mon gars. Le Congo actuellement est appelé capitale mondiale du viol. C'est-à-dire, on peut violer comme on veut au Congo. Moi, ils sont en train de la frontière, on a un dernier, on a fait complètement tourment, on continue à le Congo à violer. Mon frère, 3 millions de femmes ont été violées. Ça, c'est le décompte qui s'est arrêté en 2006. Donc, depuis 2006, ça continue. Et dans un pays comme ça, on va dire que les hommes existent. Non. Aujourd'hui, je vous donne un exemple. Mon frère, ça, là, teste moi, ok. Les hommes sont maliens, ils sont dans le monde, ou les Tchadiens sont dans le monde, ils vont violer comme on veut des filles dans la Libye, ou ils vont maliens pour des filles dans l'Algérie. Est-ce que vous avez des filles qui sont en train de comprendre ? Non, il faudrait préciser. Aujourd'hui, dans un pays où on a pu violer 3 millions de femmes, les hommes congolais doivent se taire. Il faut, parce qu'ici, incapacité dans le Congo, il y a que protéger dans la Tchadiens, incapacité parce qu'ils n' patriotes, les femmes ne sont pas dans le overweight. et dans tout ça économiquement, excusez moi je vais finir ma réflexion les longues économiques qui sont à dire, par terre vous avez vu que l'économie est à dire, ma maman il n'y a pas de moyens de faire le monde de ma maman moi le commerce est à dire, papa c'est à dire et je dis que c'est un intérêt, je suis allé très bien dans la même planification, on a un nombre de gens qui sont moins payés on n'a pas de même économie, on a une économie Et l'homme est un homme de chine. Il est très dangereux de laisser l'économie entre les mains des hommes. Les femmes qu'on relaisse doivent s'assumer. Voici les raisons de M. Mehton Moulenda pour qu'une femme qui soit présidente de la ville de Montéril. Ah, je suis content de m'appeler le président. Ça m'a fait plaisir. Donc, raisonnement, naïo, motivation dans les airs. Je voulais poser une question. Une de motivation. C'est dans ce que je souhaitais poser. Peut-être, je crois deviner, mais M. Moulinda, soyons un peu sérieux. Vous nous parlez de parti politique, c'est une chose. Vous nous parlez de votre projet, et là déjà, on rentre dans le bancal, je vous le dis. Vous dites aux Congolais aujourd'hui qui nous regardent que votre but premier est d'installer une femme à la tête de la RDC. Pensez-vous que les Congolais aujourd'hui, leur souci, c'est d'avoir une femme présidente ? Une femme, un dirigeant, un banc. D'accord. Une femme ou un dirigeant ? C'est bancal. J'ai entendu rétenir certains mots. Bancal, est-ce que vous pensez que les Congolais voudront ? Je vais l'accompagner comme ça, vous allez répondre une fois. Donc, cette femme, elle peut être idiote, elle peut être bête, mais vu que c'est une femme, elle ne doit pas le pouvoir. Tant que c'est une femme, allons-y. Voilà. C'est ça que vous laissez entendre ? J'ai accompagné juste l'autre. Et pourquoi pas commencer déjà à mettre une femme à la tête de votre parti ? Waouh ! Déjà président, il fallait commencer déjà à une femme. En face de nous, pourquoi pas une femme ? D'accord. Donc, c'est le but, c'est l'appel que je lance. Actuellement, moi, je suis un hasard capable. Pourquoi vous n'avez pas l'accompagner ? Moi, je suis un hasard scientifique, parce qu'il y a tous les partis politiques. Ils ont l'abus et ils ont l'ambition. Et ça, je suis un hasard scientifique, il faut réduire l'univision à partir. Ça veut dire que nous, pour nous, c'est bancal, pour nous, il n'est pas un hôteur, il n'est pas un hôteur, il n'est pas un hôteur. Mais ça a la raison de protéger. Moi, je suis un hasard qui va protéger les autres. Et en plus de ça, je suis une population congolaise. Je ne le dis pas démocratiquement. Vous voyez combien de masines sont les congolaises par rapport à Mibali ? On va voter à tout le monde. Vous voyez combien de masines sont les congolaises par rapport à Mibali ? Vous voyez combien de masines sont les congolaises après ? Non ! Je ne demande pas aux congolaises, je demande aux congolaises. Je parle aux femmes aujourd'hui de laisser aberration. Je sais pas, mais je suis un hasard scientifique. On va depuis une colonisation pour confier un destin à Mboka, Mibali. donc dans votre parti les femmes seront prioritaires en tout cas priorité et la parité si je suis un homme à secteur non moi si je suis un homme je peux pas être secteur moi si je suis un homme et que j'accepte dans la scrie il est beau et on va dire pas les bébés parce que la vie n'a rien c'est ça n'est pas 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 ça j'ai dit c'est une fois moi c'était comment ça le commerce mingi viana à katie moussala n'a pas choqué moussala t elle dit si petit n'a pas toi la danger la panne abîma poignée moi ça comme le calard avec petit photo créboul moro avec petit n'a moni moi si soin commune à commune à mon bébé les collègues à danger il faut que c'est les projets morozy mbou damé à poillard voilà 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 comment nous les hommes on considère les femmes qu'on relève les choses qui ont poussé à à mettre une marme une chose c'est à dire les hommes mais pourquoi c'est même pas une alternative possible mais combien les hommes citez moi le nombre de présidents congolais hommes citez le moi citez le moi on n'a eu que deux hommes je n'ai pas entendu mais on a fait quoi on n'a eu que deux hommes mais moi c'est mon con mais quoi on a eu combien de présidents on a eu combien de présidents on a eu que vous dites tout le monde sont passés on a un certain danger je suis malheureusement on a pas mon côté d'un au moins que la méditerranée des noquets sur l'appel de rwana moi ça encore m'a espéré sans voix des disparitions l'auprès le problème de vous avez peur des questions en france mais vous violez trois 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 millions de femmes vous laissez vous laissez violer trois millions des femmes mais ce que vous ne méthode moulin d'exemple et à vienne à eauana mais ne prenez pas un cas pour une généralité donc kawana eza n'a pas gagné surtout les années montées parce que zolo bala busso bassin habite ceux qui vous ont attiré bassi le point de maçon l'on est trop l'andarontine à souka même ici en france donc pas me gary présent mois si à bima y te donc pour la présence en motion dit pas que bassy basama y est l'été donc bassy bakoui kwa simi donc vraiment par les busso la proje n'a eu à nez a déjà projeté pour l'objet jacques et koumaki donc la motivation à eux qu'elles sont la motivation n'a été dû à part bassy motivation n'a été mieux là aussi pas mal des partis politiques mais il ya eu ça sera différent je me permets je dans mes idées le plus folle je me suis dit voilà a dit vous avez en nous avons face de nous qui c'est qui grec le millionnaire que le femme doit suivre pas comme sa maman président on veut on va t'appeler quoi grec le millionnaire ou bien un séducteur qui passe pour dire aux femmes voilà venez chez moi parce que non comme sa maman président je sais pas j'ai juste c'est drôle vous avez tous ces qualificatifs là des séducteurs gré que je ne sais pas je n'invite pas l'opération séduction je suis sincère dans ce que j'ai dit c'est à dire ça sert à la paire d'être sexiste sincère clair et net et je ne suis pas sexiste simplement on parle aujourd'hui de modernité ou de changement certaines choses on parle d'alternatives des changements des choses et des compétences on a vu que les hommes comme on est pas là qui est incapable de dirigez moca tozu mon goût tout l'air à ce qu'il y en a marre à moi mais moi qu'il y en a l'air bâti qu'il y en a embriement à moins d'un a la z dangeré babi toumé bandit mou bal est un compétent dangereux tozu mon il a pris le congo pour un eldorado il est venu en aventurier romanesque en ramenant une certaine troupe il a il a pensé que le congo était un western il avait simplement oublié qui dans un western de son couler voilà c'est où nous en sommes et après et voilà comme par magie on est une succession miraculeuse un enfant parachuté décider par des hommes dans un bureau comme ça du jour au lendemain il est devenu président voilà voilà quand vous laissez les hommes dans un bureau voilà c'est qu'ils font ils décident comme ça voilà le fiston va devenir président mais ils ont pas ces hommes mais le comment s'appelle le frère africain en question l'élève président mais aujourd'hui moi je le condamne de moins en moins mais qu'est ce que vous attendiez de quelqu'un comme lui c'est à dire je m'explique simplement la façon dont il est il a accédé le pouvoir ça ne présage rien de bon premièrement il fallait qu'elle est bas deuxièmement il était chef d'état major des armées deuxièmement militaire chef d'état major des armées après a commis président de la république donc chef suprême des armées mais c'est quoi tout le monde s'entend de l'année il est là mon exemple mais il est là qui est chef d'état major des armées bon on est marrant vous ça c'est le même qui est là tigni tigni mais aujourd'hui c'est quoi il faut qu'on a quitté aujourd'hui vous pétiez présidence la chef suprême des armées mais vous allez vivre un tigni tigni puissance guise à grand air nature mais c'est pas de sa faute c'est pas de danger il y a un moment donné qui m'a mis ma mission d'accapable et bassois et l'europe à des bonnes après échecs il ya tigni tigni bas lui va pécer chef d'état major n'a dit pas si vous battez maintenant pour moi vous représentez plus de soixante dix pour cent de la population bateau comment après s'il n'a pas eu une à l'eau couta pas de soutenir à baron a n'est pas passé par la bassine pour bachafra non mais c'est bon qu'il n'a rien de l'eau au monde il est le temps qu'au qu'il n'a pas dure pour voter moi aussi parce que moi aussi à l'expérience je finis ma réflexion parce que c'est ça parce qu'on ne pose pas des questions à moi aussi à l'effet n'en est fait n'en est fait n'en est fait à zanna à zanna capacité naturelle t'amoisana katia n'a pas à coquille papa qu'il m'a ma sangra mais maman qu'il n'était pas là mais il faut balia économie a beaucoup de choses à l'aile mais on n'a pas dit qu'il n'a pas bon mot c'est qu'il faut protéger déjà l'économie on peut c'est ça ça fera un break ça fera un break parce que le jour où on pose plus de questions non mais il y a des femmes mais c'est ça en fait il y a des hommes alcooliques il ya des femmes alcooliques il ya des hommes qui ont été tout le temps président donc on peut se permettre quand même d'une fois une seule fois une seule fois ok monsieur moulinda merci merci roger 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 monsieur moulinda c'est difficile de vous interviewer de vous poser des questions mais à du long donné a réussi à vous couper et on va enfin pouvoir vous poser des questions ma question elle est simple sur quel fondement quelle part vous vous dites que les femmes vont voter pour une autre femme avez vous fait des études avez vous regardé les études un peu partout dans le monde la femme cherche aussi une représentation une assurance masculine j'ai jamais vu une étude au niveau de comment dire des élections où il est démontré que les femmes veulent être représentés par une femme obama aujourd'hui a un socle d'électrice plus important qui fait qu'aujourd'hui il gagne facilement dans l'histoire du monde je n'ai pas fini mes questions vous pouvez prendre note par rapport à ce parce qu'après quand vous prenez la parole on sait pas où ça va vous amener c'est parce que vous êtes choqué vous êtes troublé d'avoir entendu ce que je vous ai dit non je ne suis pas choqué je voudrais que je voudrais que vous puissiez expliquer réellement aux congolais sur quelle base vous vous êtes parti pour dire que la femme congolaise a besoin d'une femme au pouvoir et de deux après vous nous parlez de celui qui est actuellement à la tête de la rdc c'est-à-dire joseph kabila vous avez plusieurs slogans vous avez plusieurs mots clés que vous voulez vous voulez laisser entendre aux web spectateurs c'est une chose c'est votre manière de communiquer mais je m'étonne quand même je moulin d'accord vous parler de l'arrivée de joseph kabila au pouvoir avec une simplicité qu'on aurait pris basouillé bâtié ça c'est géopolitiquement parlant politiquement parlant c'est une méconnaissance de votre part basouillé bâtié à oui j'avais oublié il y avait une élection quand il est devenu président quand on l'a pris de l'ouboumba chi à kisha ça j'avais oublié c'était quelle année c'était quelle élection c'était quoi comme élection en fait après il était parce qu'il était à suite à un comment s'appelle encore le tingi tingi donc d'où il était il ya une élection de tingi tingi loin de là à l'ouboumba chi donc il est devenu président à kinshasa d'accord simplement je vous réponds clairement c'est vous qui ne comprenez pas une chose combien 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 vous connaissez là vous avez combien vous connaissez les dictatrices dans le monde vous avez vu comment les libériens s'est sorti de ce problème vous avez vu la gestion de du royaume uni vous avez vu vous savez combien combien de fois dans l'histoire c'est gérée par la reine c'est gérée par un gouvernement margaret tachère au pouvoir oh les commandes ou elles ça vous dit quelque chose alors l'église anglicane ça vous dit quelque chose c'est idiot et comment ça vous dit quelque chose ça n'a rien à voir avec l'économie britannique les commandes ou elles n'ont rien à voir avec l'économie britannique c'est quoi d'accord je vous dis voilà la gestion d'une femme depuis qu'elle est là voilà ce qu'elle a fait de ce pays là voilà et voilà ce qui s'est passé aux libériens depuis les hommes mal gérés il y a eu du succès sont les guerres mais moi je ne comprends pas qu'est-ce qui dérange on est plus on est des présidents mais expliquez nous sur quel fondement au monde de mon pratique la question de la question de l'éros je m'en suis pas parce que maman mokondi faこう maman mokondi ponaté grapa mkate athèner en ronc à la france de la fauna où vous avez pas compris vous voulez pas comprendre je répète encore ce que j'ai dit c'est clair et simple on a eu une expérience mais je maman mokondi fa comme maman mokondi ponaté grapa que de présidents. Les femmes représentent 70%, plus de 70%. Attendez que je finisse. Attendez que je finisse. On se retrouve. Combien nous avons de femmes présidentes à Mondeau ? Vous avez peur de nos faits ? Je vous donne un exemple au Libéria. Alors, pourquoi dans tout ce monde Mondeau Mbimba, vous avez peur de vous en dire. Parce que vous avez peur. Mais les gens, je pense que vous avez peur. En partie de mon président, mon président, mon président, mon Congo, c'est là, mon avis, il s'est animé. Mon frère, il y a un pays qui a fait un président. Officiellement, officiellement. Mais ce n'est pas qu'il y a un gérant. Mais ce qui a dit qu'il y a un croquete, qu'il y a un protégé, qu'il y a un économique, qu'il y a un soutien. Mais ce n'est pas qu'il y a un gouvernement. Non, si. toujours de l'économie qui est le président. C'est une évidence simple. Quand on veut emmener une femme à la tête d'un pays, il faut avoir une moisée de compétence. Pourquoi t'as-tu l'air si un pauvre haga, tout le monde ne vous en aura jamaisillé la question de compétences. Est-ce que vous imaginez qu'un parti politique sérieux va vouloir instaurer ou installer une femme Oazamayé l'État à Zorba Mais non, moi je suis tout consterné Où moi je suis tout consterné Donc moi je suis tout consterné La politique dans le Congo à Zorba Vous voyez déjà combien ? Ou bien il faut qu'il faut qu'il y ait Mon fils, il faut qu'il faut qu'il faut qu'il y ait Les concubines, Oazamayé La présidente, Massoula Rôles boniques C'est limité là-bas, c'est à voir Sauvons la société qu'on reste, ça partira de la famille C'est l'art de question, Roger, deux questions Au moment donné, nous avons trois ordinateurs Nous avons quatre articles différents Nous avons deux articles sur la musique Nous avons tous les pasteurs, les joueurs Nous sommes les politiciens Mais, et nous avons un truc Il nous dit pourquoi nous avons un insulte Il y a trois articles D'années Qui sont les politiciens Dans le British Nous avons une situation Nous avons des joueurs Alors, les joueurs Ça veut dire un peu Et cette population Tu vois, il y a une population Tu vois, il y a une population Et ça veut dire Qu'il y a une population Il y a des pasteurs Mais ça veut dire C'est-ce que les populations Et ça dit Il y a des mongles Il y a des politiciens Et il y a des rencontres Il y a des calamités Il y a des combattants souvent au monde, quatre articles, on n'a rien à voir le problème est ça, l'article, c'est là la refondation de la société congolaise c'est de là que ça doit partir de la femme qui a toujours maîtrisé cet élément là donc, il y a un monde, il faut tout à ton avis je dis simplement ça moi j'étais confié, je dis ça je dis ça, je n'ai rien et puis comme ça Facebook, on a dit que je n'ai rien à voir, mais Facebook, je n'ai rien à voir Mathieu Apomaka, Aline avec le nom je crois que si je n'ai rien à voir, je n'ai rien à voir je n'ai rien à voir, je n'ai rien à voir moi aussi, je n'ai rien à voir, je n'ai rien à voir ça, on va bien comparer, sincèrement alors, alors, on y va on va prendre les questions de Roger par contre Monsieur Moulena, on va revenir sur votre parti politique deux questions on va revenir sur votre parti politique et sa création moi, déjà, vous n'avez pas répondu pourquoi vous étiez vous seul vous dites qu'il y a du monde avec vous nous n'avons rien vu vous nous parlez d'un parti politique qui a un but d'amener une femme au pouvoir vous n'avez pas réussi, en tout cas, à mon avis, à répondre à la question sur la réflexion les analyses qui vous ont permis de nous dire que la société congolaise a besoin d'une... je tiens à vous le signaler maintenant, mes questions... asternatives mes questions... asternatives, simplement monsieur Moulena, aujourd'hui... ça vous arrive plus que je puisse vous dire que je veux être président pas du tout c'est dangereux ça pas du tout aujourd'hui, la politique congolaise, les politiciens congolais ne sont pas réellement maîtres de ce qui se passe au parlement ou même au parler présidentiel vous le savez, nous le savons tous le ? le palais présidentiel oui vous savez qu'il y a un palais présidentiel quand même au Congo ok, on va activer voilà, donc nous savons tous ce qui se passe dans ce pays c'est pas directement décidé à Kinshasa ou à Kingakati ou je ne sais où donc quand vous, vous vous permettez de nous faire comprendre que en soufflant, pardon, dans les oreilles des bonnes femmes congolaises elles vont se lever et le monde va changer, Kinshasa ou la RDC va changer je m'étonne pour quelqu'un qui se dit futur politicien de venir mais permettez-moi de vous dire je vous dis cela m'étonne parce que vous, vous présentez devant les Congolais en tant que futur politicien qui va bientôt demander de vous en suffrage des Congolais des postes à responsabilité ou votre futur président mais le fondement, les bases m'inquiète et je, en moi, les propos de certains Congolais qui vont trouver limité le fait de dire que en venant parler dans les oreilles des bonnes congolaises les 70% de la population congolaise va immédiatement voter pour une femme ok, merci alors, répondez à la question parce que le temps oui, non mais, ou vous ne voulez pas comprendre en fait, si je comprends bien si avant de commencer cet entretien j'avais dit que je souhaiterais être président je n'aurais pas eu autant de... du tout parce que le problème, il se trouve à quel niveau ? quand on... je pense que j'étais bien fier quand j'expliquais quand même le rôle de la femme depuis toutes les décennies et en plus de cela, je ne comprends pas... vous avez un problème avec les femmes ? le rôle de la femme en RDC n'a rien à voir du tout avec la situation politique et quel est le rôle de la femme en RDC ? en fait, cette question est... quel est le rôle de la femme en RDC ? vos motivations en fait ? c'est quoi ? c'est quoi ? quels sont vos fondements en fait ? démocratique, simplement, on se retrouve dans une situation où nous, diaspora congolaise, on ne veut pas de telle personne ou on souhaiterait voir telle autre personne on sait que de l'autre côté, d'un point de vue géopolitique on souhaiterait telle personne au lieu de telle personne on a vu que l'alternative possible n'existait pas pourquoi l'alternative possible n'existait pas ? parce qu'on ne proposait que des hommes ou c'est des hommes qui se proposaient je donnerai un exemple simple mais non, il ne faut pas faire ça la francophonie, à un moment donné, a été... les gens qui se sont présentés aux élections présentielles elles ne sont pas passées est-ce que vous êtes au courant ? non, 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 attendez juste si vous êtes au courant est-ce qu'elles ont été parmi le 11 ? ben oui, elles étaient là lequel jumelle ? est-ce qu'on se présente en tant que jumelle ou en tant que personne ? non, non, il y a eu deux femmes et femmes en juillemelles elles ne sont pas passées ? pourquoi vous... elles se sont présentées ? oui, mais pourquoi vous... c'est pas ça, c'est pas que jumelle ? c'est peut-être parce que quand vous utilisez la femme vous voulez toujours leur donner des rôles sociaux c'est-à-dire... non, non, non tout ce qui est familial vous ne le voyez pas aujourd'hui moi je vous... je suis en train de vous dire qu'il y a eu des femmes qui se sont présentées aux élections présentielles mais mal véhiculées parce que simplement mal véhiculées mais aujourd'hui il y a un homme qui veut vraiment les appuyer réellement cela n'a pas fait d'elles les femmes de... elles ne sont pas devenues présidents oui, mais c'est ça par contre il y a des qualités on ne dit pas que la femme c'est une sainte mais simplement... la question de M. Roger Moussard j'ai des vos fondements mais le fondement... et puis on va passer pour ce que M. Moulinda s'il vous plaît répond à sa question le temps... mais les fondements c'est un alternatif politique on doit... parce que nous les hommes aujourd'hui je vous donnerai un exemple simple mon frère si aujourd'hui on a un tel président n'est pas capable de lui je vais essayer de mener dans le monde vous voulez quand tu nous dirais les gens qui sont 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 le président le président c'est une question si tu as le président Il y a un peu de temps. Il n'y a rien. Rien, rien, rien. Il n'y a rien. Vous vous comprenez ? Parce que... Il était sûr. Mais papa n'a rien. Je vous ai perdu de l'élection. Je vous ai perdu de l'élection. Je vous ai perdu de l'élection. A qui vous n'est ? M. Moulina, c'est votre réponse à l'élection je pense. Mais je voudrais préciser une autre chose que je pensais important réellement. Même dans le cadre de la résistance, il faut qu'on soit prêts. Il faut qu'on soit prêts. Dans le cadre du parti politique, il y a un parti politique. J'exclus Kabila, Hollande, J'exclus Mwanda, J'exclus Kamere, J'exclus Kamere, Kengoku, Et je ne travaillerai pas avec Tshisekiki. Je me considère un orphelin. C'est-à-dire qu'ils ont été incapables de se mettre d'accord. Je les élimine dans la zone Obayango. Et pour une chose, je voudrais préciser une certaine chose. Dans votre terme, le potopo, il va bien. Alors, Troisième prise. Je vous informe d'une chose. J'ai soutien la mise en place d'un tribunal spécial pour juger les crimes commis sur l'air de Mobutu. Cela permettra d'établir sa responsabilité civile et pénale et de poursuivre civilement ses héritiers. Et ça sera aussi une occasion de juger tous ses collaborateurs. Donc, le lotant de l'ONU, le plus grand-l'ONU, il va dire la résistance. Le plus grand-l'ONU, le plus grand-l'ONU, le plus grand-l'ONU, la plus grand-l'ONU. Quel tribunal, Monsieur Moulanda ? Je soutiens la création d'un tribunal spécial pour casser cette culture. Ça sera où ? En RDC, à l'international, ça sera où ? Au Congo. Pour casser cette culture d'impunité. Parce que c'est ça le danger. Moutounio, c'est un dit pas... Parfait l'administration, M. Bouletta. Mais laissez-moi quand même... Essayons d'enchaîner sur un sujet bien précis. Vous parlez d'impunité. Le but d'un parti, c'est de prendre le pouvoir politique et diriger le pays. Donc ça sera sur notre autorité, bien sûr. Non. Quelle autorité judiciaire ? Oui, mais dites-moi, aujourd'hui, en tant que parti politique, on se présente à des élections ou d'une autre façon, quelle que soit la façon, on prend le pouvoir. Mais c'est à nous de gérer, c'est à nous d'organiser les institutions. Pourquoi pas aller à la CPI ? Parce que le Congo est un pays, la CPI n'est pas un pays. Pourquoi on doit confier tout ce qu'il faut ? Le Congo a signé pour... Oui, mais attends. On a aussi signé avec l'ONU. On a aussi signé avec l'ONU, les Nations Unies, la francophonie. Ça, c'est les formes d'aliénation. Qu'est-ce qu'ils ont fait au Congo ? Et même quand on ira à ce niveau-là, il faudra réfléchir... Pourquoi créer un tribunal alors que la CPI... Parce que simplement, il faut... Pourquoi créer un tribunal au Congo ? Avant la CPI, il n'existait pas de tribunaux ? Le Congo a signé pour que les criminels... Oui, mais parce que les incapables ont signé... Parce que les incapables ont signé. Merci beaucoup. Au jour de demain, nous, on révisera tous nos accords, que ce soit avec l'UNICEF, l'ONU, la CPI, on révisera un peu tout parce qu'on se sent foué dans cette affaire. Ok, merci beaucoup. Voilà. Et je n'avais pas fini quand j'ai parlé de la culture d'impunité. Pourquoi j'insiste ? Pourquoi j'insiste aujourd'hui ? Aujourd'hui, on manque une certaine crédibilité à cause des mouboutistes. Ils nous font dans deux choses. Premièrement, ils nous font passer des mouboutistes comme étant des opposants. J'ai l'impression que les mouboutistes, les gens ont été obligés de l'incorporation. Encore une année, il nous vaut 5 milliards d'impunité de la pandémie. Ok merci. Ils ont nous 5 milliards, c'est là que j'ai dit ça. Pourquoi les gens ne l'impressionnent pas à combattre ? Ils ont combattre parce qu'il y a une culture qui ne lui utilise pas. Comment ça Il faut se dégager pour comprendre qu'une des mesures serait de casser cette culture de l'impunité. C'est-à-dire que l'homme qui a été condamné, l'homme qui a été condamné a été condamné. Il faut qu'il y ait une jupe. L'homme qui a été condamné est mis, vous avez répondu que c'était un bon ou un homme qui a été condamné, un petit peu tt j'étais généralement qui gb nous le roland collé à commune au conseil de salle tomber tellement beaucoup savez dire les normes à roquer les nazis maman à j'espère que moulinat est pour casser donc on veut c'est tout bien alors monsieur moulinat on va vraiment clôturer cette émission on devrait comme savoir pourquoi cette décoration de livres juste en une ligne pourquoi beaucoup de livres si oui c'est quoi ça un message oui juste pour qu'on a ce que une de valeur en fait deuxième point après une femme a été de l'air dc et là qui n'a la tête nana 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 t'est pas bien un prix moment du carré de l'éphilosophage la france va votre avis à ok vont vont très fin à point d'oreille c'est-à-dire qu'il faut qu'on les sa servent n'y ne coller sa moutou et a formé aliénation oui de l'assaut d'une zala et à la congo c'est pas ce qu'ils a tenté pour un groupe s'entraîné il faut pas réduire être qu'ils mènent à besoins primaires c'est-à-dire tant qu'à l'amour la tourment réflexion les à l'an et l'eau m'ont refond à l'église et aux études 18 heures dont l'obti à rossin à moussalaté à roulouké l'eau moussousouté qu'on lia et à l'attenté qu'on lia et à l'église aux autres opportunités donc pour pour moi aussi n'a pas été 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 le journaliste d'investigation charles annanæ bon la tchais moi pose parce que j'espère que roger moussange ou bien cérhusai ma lirables bâché toi le est mis à titer la journalit ce osob qui en est fêté tous appellent à vendre à charles annan l'a 얼issous aussi la front s'est tiré à surtout kéros en atter mother mater et a tapon en raількиiant mais pour nable et parallèle les fantômes du roi l'europole 2 les appareils à l'accompagnement belge parce que l'on n'a pas été présenté et l'élection était assez important et on n'a pas raison à mon souci au moins il n'y a pas de soucis 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 au moins c'est à dire réparation la vie de l'histoire qu'on montre au salon on a une belle et c'est à dire au moins il n'y a pas de soucis au moins l'europole 2 mais il n'y a pas de soucis au moins il n'y a pas de soucis au moins oğlum il faut que je n'y a pas de soucis au moins tu le Roger chacun dira à ce moment où je n'ai pas de soucis la réparation dans le sens et vous perdez le bien bon bon il n'y a pas de soucis au moins joël c'est à dire que je n'ai pas de soucis au moins car moi, je n'ai pas de soucis vers à dire que la foi, je n'a pas du tout à dire personne le premier ministre n'est pas de soucis au moins, vous n'avez pas de soucis au petit c'est bun nous avons à fait à tout de ça c'est un peu de réparation trouver là où on était en grand était au service frère on a encore chez quand il y aura surtout 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 cheikh intardiômes mais bon il est à peu près enceinte en a tanté mais elle a dit vraiment sa juste became à la boucle Qu'est-ce que tu fais cette émission ? Le mot de la fin, c'est déjà... Parce qu'on va dire qu'on va continuer encore à faire des éléments comme ça. Mais pour aujourd'hui, c'était déjà une première. Donc, on a essayé de faire assez court. Donc, c'était déjà là, c'est une preuve d'unité. C'est que nous, combattants, résistants, qu'on n'arrive pas à faire. Et là, je sens vraiment que... Et c'est là où je vous condamne. Parce que le plus souvent, c'est une preuve d'un micro. Donc, vous aussi, assumez-vous. Donc, vous aussi, assumez-vous. Donc, tant que journaliste, en espérant. Et simplement, j'espère qu'on pourra se revoir très rapidement. Parce que, n'abordez-vous tout. On a le temps, mais on aura le temps. On aura le temps, ce n'est pas fini. Par manque de temps, donc. Par manque de temps qui nous est imparti. Ça serait quoi, ce serait votre moule de femme ? Oui, le moule de femme, ce serait ça. Vive la femme, que la femme... Non, je n'ai pas dit ça. Je dis ça et je n'ai rien dit. Roger ? Attention, elle dit, tu auras pas mal de difficultés. C'est sûr, j'ai fait certaines choses. Donc, je ne vais pas crier. Bon, voilà. Donc, le moule de bon, on va faire comme on l'a dit. Non, en espérant simplement pour recevoir. Ceci n'est pas une forme, une provocation, une autre chose. Simplement, je vais m'assumer. Je crée un parti politique pour permettre, la femme, comme je l'ai dit, simplement, et aussi parce qu'aucun parti ne répond à mes aspirations. Ni dans le passé, ni dans la duel, et je suis surni dans le présent. De l'avenir plutôt. Nous ne répondrons jamais. Donc, il faut les enterrer, c'est simple. C'est simple, vous voyez ? Alors, chers amis, merci beaucoup. Je remercie d'abord Metteau de Moulenda d'avoir eu cette idée de réunir la presse, la crème de la presse. Je pense aussi aux autres. Merci à César N'Gadi, rdcongoinfo.com. Je parle aussi de son émission, Vérité, Poli, Poli, Cléboa, toujours Cléboa, et surtout pas. Et évidemment à Roger Moussangy, dans Congo Mikili. Je fais un peu coup à toute l'équipe de Congo Mikili. Évidemment, par un journaliste, il fait beaucoup de choses. Merci beaucoup. Merci d'avoir suivi cet élément. Continuez à venir, contactez-nous, unis, je pense, j'ose croire que nous sommes forts. Divisés, séparés, ça ne nous arrangerait pas. Je vous dis, je suis juste, ne porte pas le porte-parole, on m'a choisi juste pour parler, mais je ne suis pas le maître de tout ça, parce que j'ai mes collègues à noter. Nous vous disons, merci beaucoup, continuez à suivre cet élément. A dit l'ondolé, l'internet masculin, c'était Metteau de Moulenda. Merci. C'est parti. Vive la part. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada